Le Sénégal, comme tous les pays du monde, est confronté au défi des maladies cardiovasculaires, comme je l'ai dit dans mon exposé, qui sont la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde. Il y a des problèmes cardiaques, comme les cardiopathies rhumatismales, qui ont disparu dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces cardiopathies rhumatismales restent encore un gros problème de santé publique dans nos pays. Et la plupart de nos malades doivent être opérés, n'ont pas les moyens d'être opérés. Et donc ça pose un problème de prise en charge. Il y a d'autre part l'hypertension artérielle, qui constitue un fléau, parce que pratiquement 29,8% de la population adulte sénégalaise est hypertendue. Pratiquement donc un adulte sénégalais sur trois est hypertendue. C'est un gros problème. Et cette hypertension artérielle se complique d'accidents vasculaires cérébrales, se complique d'insuissance cardiaque, se complique aussi d'insuissance vénale avec au bout la dialyse. Les tendances c'est la prévention. Parce que plus on vieillit, la population sénégalaise vieillit, plus on vieillit, plus on accumule les facteurs de risque, et plus on est exposé à ces maladies. Et donc le socle de la prise en charge reste la prévention. Lutter contre les facteurs de risque, abaisser la pression artérielle, lutter contre le diabète, baisser le cholestérol, diminuer la consagration de sel, de sucre, de gras, et puis faire de l'exercice et lutter contre le stress. Mon exposé était surtout centré sur l'offre de soins en chirurgie cardiaque. C'est-à-dire quelles sont les possibilités pour un malade cardiaque d'être traité, d'être opéré au Sénégal. Cette offre a évolué dans le temps. Dans les années 70, même les années 80, ne pouvaient être opérés que le malade transféré. Donc aucune possibilité locale. Ensuite, dans les années 90, nous avons débuté un programme pour former des équipes, pour mettre en place des infrastructures et établir un programme de chirurgie cardiaque. cela a pu être fait. Et actuellement, au niveau de l'hôpital de Fannes, où je viens de prendre la retraite, il y a un centre de chirurgie cardiaque et de cardiologie au niveau, où il y a la possibilité d'opérer aussi bien les adultes que les enfants qui ont des cardiopathies acquises et des cardiopathies congénitales, c'est-à-dire des cardiopathies de naissance. Donc actuellement, la plupart des interventions qui se font à l'étranger, qui nécessitent des évacuations, ne le sont plus. Et nous recevons des malades venant d'ailleurs. La plupart des pays développés, au niveau institutionnel, quand nous les sollicitons, pour les pathologies qu'ils ont comme nous, ils répondent toujours que chacun doit balayer devant sa porte et régler ses propres problèmes. C'est pour ça qu'au niveau institutionnel, un appui est important pour l'approvisionnement inconsommable. Un appui est important et souhaité et très attendu pour la formation et la maintenance. Il y a des efforts qui sont faits et je pense qu'il faudrait que les familles soient mieux soutenues. Parce que ce sont les familles qui supportent plus de 70% des coûts de cette chirurgie actuellement. Et c'est extrêmement lourd. Certains n'ont pu être opérés parce que simplement, la famille n'avait pas les moyens de payer. Donc ce soutien institutionnel est très attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...